... Donc je tenais d'abord à excuser mon responsable, M. Gherardi, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et donc il nous a donc sollicité, ma collègue et moi-même, pour vous présenter quelques applications qui ont été faites dans le cadre du dialogue de gestion, donc dialogue qui s'effectue entre notre gouvernance et les composantes, avec un logiciel ClickView. Alors quelques slides pour présenter un petit peu l'outil, dans un premier temps, et ensuite, dans une seconde partie, on vous présentera trois applications qui ont été faites à l'aide de ce logiciel-là. Donc ClickView a été développé en 1995 par une société suédoise. ClickView a été considéré comme leader en 2011 en matière d'outils de BI. C'est un outil de reporting qui va nous permettre de transformer les données brutes à la base afin d'obtenir des informations pour de l'analyse décisionnelle qui va nous permettre également la création d'applications et de tableaux de bord personnalisés. Avec ces délais de réponse instantanés, il nous permettra d'aller vers des analyses précises et nous offrira par la suite une meilleure visibilité des données et une autonomie sur les différents tableaux de bord. Alors, pourquoi ClickView ? Il faut savoir que ClickView, ce qui fait l'innovation de ClickView, c'est sa technologie qui est brevetée d'associations en mémoire et qui est basée sur un principe qui est le principe fondamentaire de la plateforme, c'est-à-dire une associativité des données et un chargement en mémoire. Alors, ça, c'est le principe fondamental de ClickView. Effectivement, alors, à la différence d'un schéma relationnel classique où lorsqu'on va vouloir, par exemple, sélectionner les produits d'une certaine région, dans un système relationnel classique, il y a une requête qui sera envoyée au serveur et le serveur renverra le résultat de la requête. Avec ClickView, assez facilement et de suite, toutes les données vont être interconnectées entre elles par l'intermédiaire de pointeurs. Donc, on va ramener automatiquement toutes nos données et après, visuellement, le designer pourra concevoir la partie interface comme il le souhaitera. Donc, c'est vraiment ce qui est très important, c'est cette associativité qui fait vraiment l'intérêt de l'outil. Il n'y a pas de requête de déclencher et cette associativité sera matérialisée au travers de l'interface par l'intermédiaire d'un code couleur puisque l'élément sélectionné apparaîtra en vert. Les éléments qui seront ramenés de par la sélection apparaîtront en blanc et les éléments qui ne seront pas ramenés par la sélection apparaîtront en gris. Donc, on le verra par la suite au travers de quelques exemples ce jeu de couleurs. Au niveau des éléments et des composants de ClickView, trois principaux. Donc, une partie qui s'appelle ClickView Développeur. À ce niveau-là, on va retrouver qui sera localisée sur le poste. Donc, cette partie-là, on aura la partie extraction des données qui pourront provenir de plusieurs sources. Alors, des sources de données type ODBC ou LEDB. Il sera possible d'attaquer plusieurs types de fichiers comme des fichiers XML, des fichiers Excel, également du SAP. Sur cette partie développeur, on retrouvera la partie script qui incombera au développeur. Ensuite, une deuxième partie qu'on appellera le ClickView Server. Sur le ClickView Server, on retrouvera un module, le ClickView Server qui permettra lui de centraliser l'ensemble des applications ClickView. Le module Publisher qui lui sera utilisé pour la distribution des applications au travers de boîtes mail au sein de l'établissement. Et l'access point, qui sera en fait un point d'entrée sur un portail où seront mis à disposition l'ensemble des applications développées. Quant à la partie cliente, il sera possible d'accéder à ClickView soit par un plugin internet, soit au travers du client Ajax. et toutes les applications pourront être aussi accessibles sur les clients nomades, enfin les iPhones, Android, etc. Alors, comment se matérialise une application ? Une application va se matérialiser sous la forme d'un fichier qui sera un .qvw. Dans ce fichier-là, comme je l'ai cité auparavant, nous retrouverons une partie script où là, on définira au départ l'ensemble des différentes sources de données qu'on va attaquer. Ensuite, il y aura toute une partie, donc dans ce script, une partie où on expliquera les différentes transformations qui seront faites sur ces données. Et ensuite, les données seront chargées en mémoire. Donc cette partie script, le modèle associatif, qui sera un combrat de la base de données où toutes les données seront associées par l'intermédiaire de pointeurs, entre elles, et la partie interface utilisateur, l'IHM, qu'on retrouvera également dans ce fichier. Donc trois principaux éléments, la partie script, les données, et la partie développement, designer. Au niveau du déploiement, donc plusieurs configurations s'offrent à nous. On peut déployer ClickView soit en mode autonome, donc en mode stand-alone autonome, donc direct sur un seul poste, soit on le déploie en mode serveur, donc c'est le choix qu'on a fait nous à l'université de Franche-Comté. Donc dans ce cas-là, l'accès pourra se faire soit au travers du client légif, soit au travers d'un navigateur internet, soit au travers des accès mobiles. Alors, au niveau de l'installation, parce que c'est souvent cette partie-là la plus intéressante, je pense que... Alors, des tarifications ont été négociées dans le cadre des cellules nationales logicielles. Nous sommes partis, nous, sur une formule qui s'appelle ClickView Education Starter, donc avec un serveur, une partie serveur. À la base, nous avions 5 licences pour créer des applications, donc 5 licences designers, 10 licences consultations, donc pour un prix total qui nous est revenu à 11 400 euros. Et nous avons racheté 50 licences supplémentaires puisque ClickView est un produit qui a suscité un fort engouement auprès de notre gouvernance, ce qui a nécessité l'achat de distances supplémentaires. Nous avons installé ça sur un Windows Server 2008 R2 avec une capacité de 16 gigas de RAM et 100 gigas de disques, voilà, titre facultatif. Mais alors, on peut utiliser ClickView en fonction, en version autonome, donc pour les gens qui souhaiteraient découvrir l'outil, donc qui dispose de toutes les fonctionnalités, sauf qu'il ne vous est pas possible de partager des applications entre plusieurs utilisateurs. Les applications faites sur le poste ne peuvent pas être partagées par d'autres. Alors, au travers des exemples qu'on vous montrera, donc on va pouvoir voir qu'effectivement, c'est un outil qui offre un large choix de diagrammes, de graphiques, de différents types de formats de tableaux pour présenter les données. ClickView est aussi un logiciel qui permet de gérer la sécurité à plusieurs niveaux. puisque l'accès au portail sera géré, nous, on a choisi que la sécurité se fasse sur la base de notre AD, l'Active Directory. Tous les documents sont... toute personne ne pourra voir un document que si on a associé une licence à ce document-là et à cet utilisateur. Il y aura aussi une gestion des onglets. Les utilisateurs ne pourront voir au sein d'une même application que certains onglets. ainsi qu'on peut également filtrer des données. C'est un outil qui nécessite... Alors, à partir du moment où... La DSI et le contrôle de gestion, on a chacun une partie de... Nous, notre but, nous, en tant que... Quand on travaille dans une DSI, c'est de fournir au pilotage, à la contrôle de gestion, on fournit des données. Après, il y a très peu... Une fois que les données sont fournies, c'est libre à la cellule de pilotage de concevoir l'interface comme elle le souhaite. Et un intérêt, c'est qu'en fait, tous les tableaux, toutes les graphiques, tout pourra être exporté sous un format comme Excel ou PowerPoint. Voilà. Donc, pour conclure, nous, l'intérêt qu'on a trouvé à l'outil, c'est que c'est un outil qui est assez facile en tant que prise en main. L'interface est très intuitive et conviviale. Il y a un gain de temps, pour ma part, que j'ai trouvé assez phénoménal puisque, contrairement à BO, ça ne nécessite aucune création d'univers au préalable. Donc, pour moi, ce n'est pas un outil qui peut remplacer BO, mais je pense que c'est un outil qui reste complémentaire avec l'expérience que j'ai pu en avoir. Et c'est un outil qui permet aussi la prise en compte de la collaboration. Donc, au travers de quelques exemples, on va vous montrer trois applications qu'on a développées avec cet outil-là. La première partie, c'est un outil pour la gestion des charges d'enseignement. Donc, ma collègue vous en reparlera, mais cet outil-là a été proposé pour l'ensemble de nos composantes. Donc, toutes nos composantes ont cet outil-là à disposition. qui récapitule les charges d'enseignement. Donc, ça a été développé avec l'outil qui vient de parler, Christelle. Donc, l'objectif de cette application était de mieux évaluer notre carte de formation et puis de l'optimiser au mieux. Donc, c'est une application qui va attaquer principalement les bases EVE et APOGET. Je pense que ça parle à tout le monde ici. L'application a été distribuée à chacune des composantes de notre université et donc, chacun dispose de ses données et peut travailler sur son périmètre et la gouvernance, elle, peut travailler sur le périmètre général de l'université. Elle permet à chacune des composantes d'obtenir les informations à J-1 puisqu'il y a un chargement toutes les nuits, un rafraîchissement toutes les nuits. Donc, là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, elle se présente comme ça. Donc, on a plusieurs onglets, j'y reviendrai tout à l'heure. On a ici au-dessus la partie qui correspond aux différentes composantes de l'université. On a ici les années en années universitaires. C'est les dimensions principales de cette application. C'est-à-dire qu'on sera sur une composante sur une année ou sur l'ensemble des composantes sur une année, une ou plusieurs années. On a sur la partie gauche de l'écran des filtres qui sont un petit peu la base de ClickView. Il y a une déclinaison de filtres ici. On a les types de diplômes ici. On a nos diplômes ici et on a nos étapes ici. Après, on décline encore même sur les codes CNU des éléments pédagogiques. Cette déclinaison va nous permettre récupérer toutes les licences de l'université. Je clique sur les licences. Ici, ça fichera les licences de l'université. Je vais prendre celle-ci, par exemple. On a ici la déclinaison avec les différentes étapes de cette licence. Au milieu, au centre, on a les résultats de ces filtres. On a en haut à droite un petit élément qui est assez intéressant qui s'appelle la sélection active et qui permet de savoir à tout moment les filtres qui ont été sélectionnés et qui permet d'afficher le résultat que l'on voit sur la partie centrale. On peut à tout moment retirer un de ces filtres. Là, je ne veux plus les licences et je reste sur le périmètre de la composante 901 sur l'ensemble des 4 années universitaires 2011, 2012, 2013, 2014. L'intérêt de ça, c'est que ça va se recharger l'année prochaine. 2015 va se mettre tout seul. Elle devrait se mettre tout seul. Je ne devrais pas trop avoir à intervenir dessus. Ça va s'incrémenter tous les ans. Sauf s'il y a des gros changements, ce qui est possible aussi. Donc, voilà. On a sur la partie droite, j'ai rajouté également d'autres menus plus contextuels qui vont dépendre un petit peu de l'onglet sur lequel je suis positionnée. Voilà. Donc, au niveau des onglets, là, on est sur l'onglet des enseignements. Donc, on a ici tous les enseignements de notre université. On a ici le total d'heures réalisées par nos enseignants sur le prévisionnel et sur le réalisé avec l'évolution de ces heures sur les différentes années. Et si je sélectionne sur un diplôme, j'aurai ces mêmes informations sur le diplôme sélectionné. On a également les graphiques. On verra d'autres formes de graphiques tout à l'heure qui affichent la même chose avec l'évolution graphique. Et on a en dessous d'autres éléments plus fins. On arrive à savoir sur l'élément pédagogique combien d'heures ont été réalisées en prévisionnel ou en réalisées avec l'effectif sur l'élément pédagogique, avec l'effectif pédagogique. Si je sélectionne une licence, j'ai les chiffres ici et les éléments qui correspondent à la licence que j'ai sélectionnée au préalable. Si je vais sur l'onglet suivant, c'est les enseignants ayant effectué les heures dans l'UFR, dans la composante sélectionnée. On a sur la formation que j'ai sélectionnée, on retrouve les dimensions, on retrouve les filtres de page en page. Il faut faire attention aussi parce que j'ai bien sélectionné les bons filtres, est-ce qu'il y a des filtres que je ne devrais pas supprimer pour obtenir les résultats cherchés. Ici, je suis sur la page plutôt enseignants et j'ai ici, là j'attaque la base Eve qui me permet de savoir que tel enseignant est intervenu sur tel diplôme, sur telle étape du diplôme, sur telle année du diplôme et qui a réalisé ce nombre d'heures-là. La formation que j'ai prise n'était pas la bonne parce qu'il y a peu d'éléments. Je vais enlever mes filtres. Je peux effacer tous mes filtres. Et là, j'ai en fait l'ensemble des interventions des différents enseignants sur cette composante. Et là, j'ai l'inverse, j'ai les enseignants des autres UFR qui ont effectué des heures dans notre composante. Donc là, je sais que sur l'ensemble des formations, en 2014, j'ai 87% des intervenants qui viennent, qui sont intervenus et qui sont de la formation concernée. Donc voilà, en gros, le genre de choses que l'on peut obtenir. On a ici les comparatifs extérieurs permanents, quel est le pourcentage d'intervenants extérieurs sur les différentes formations avec les graphiques qui permettent une vision générale. On a également le potentiel. Donc là, ça nous permet de calculer, de retrouver nos heures comp et puis les enseignants qui sont sous-effectifs. On a également ici les inscrits pédagogiques. Donc là, on a des éléments supplémentaires qui sont intéressants aussi dans ClickView, c'est de permettre d'avoir des zones de saisie. Là, je veux calculer l'effectif minimum sur la base de 8, mais je peux très bien changer en partant sur la base de 10 et là, je suis sur la base de 8. Donc je peux aussi rentrer des informations qui vont me permettre de recalculer en fonction des données saisies. On a également un onglet sur les inscrits administratifs donc avec donc là, on attaque à Pogé avec nos inscrits administratifs. On a les étudiants, on a nos redoublants, on a nos étudiants boursiers, on a les sportifs, on a les échanges internationaux. Donc c'est une page qui récapitule un petit peu tous les aspects des étudiants. Et puis, on a aussi le comparatif CNU des éléments pédagogiques qui est le comparatif des CNU des enseignants, ce qui nous permet de savoir là où on manque un peu de CNU 60 ou si on a trop de CNU, voilà, ça nous permet de faire des comparatifs. Voilà pour cette application. Bon, il y a d'autres choses qui sont encore dedans, je ne vais pas vous embêter avec tout le détail. Je vais vous présenter par contre une autre application. Donc celle-ci, même si elle ne suffit pas pour tirer les conclusions et prendre les décisions sur telle ou telle formation, ça permet quand même d'avoir un état des lieux de nos formations, d'avoir un état des lieux de notre carte de formation et de prendre peut-être une décision en fonction. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aussi aux composantes de savoir ce qu'il y a dans leur base, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc s'il y a un affichage qui paraît curieux, c'est peut-être simplement que la base a été mal renseignée ou n'a pas été renseignée. Donc ça permet aussi de contrôler un petit peu ce qui se passe dans les bases pour les différentes composantes. Donc un nouvel outil a été développé. C'est un outil qui est plus sur la compta analytique donc qui permet de calculer le coût de nos diplômes. Donc on a utilisé cette fois encore l'outil ClickView. Alors, voilà, donc cet outil-là permet d'attaquer les bases Géphico, les bases Neptune, les bases du patrimoine, les bases du Kaki, donc sur le personnel, bien entendu. Donc l'idée, c'est de ramener toutes ces bases, toutes ces charges financières qui ont un combo diplôme. Donc on a ici les charges de fonctionnement. Donc on travaille un peu comme tout à l'heure sur les différentes UB, sur les différentes composantes et par année, donc par année, par exercice budgétaire. Juste pour souligner ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, donc on retrouve au-dessus souvent les dimensions, les axes sur lesquels on travaille avec donc la nomenclature du code couleur où toutes les données, toute la sélection affichée s'apparaissent en vert. Les données, effectivement, donc là, on se rend compte, par exemple, pour l'année 2014 sur la coupe 901 ne sont associés que les programmes, le programme 1, formation supérieure recherche. Je vois rien du tout. Et voilà, c'est les quatre axes du projet. Par contre, ceux qui ne sont pas associés apparaîtront en gris. C'est vraiment la... Voilà, ça, c'est la... Voilà. Donc pour le coup, au niveau de la formation, ceux-là apparaissent en gris, celui-là apparaît en vert. Donc du fait de cette interconnectivité entre tous les différents objets, en fonction de la sélection d'éléments, l'outil va rafraîchir les données toujours en fonction des filtres qui seront posés. Donc là, dans l'idée, c'était de récapituler toutes les charges qui incombaient à nos différents diplômes. Donc on a ici les charges de fonctionnement. On utilise la déclinaison LOLF, donc avec les destinations LOLF, les activités. On a aussi les imputations comptables. Et on a la possibilité d'avoir ici des tableaux qui nous permettent de faire des contrôles et voir si on tombe pile-poil sur nos chiffres. Donc là, c'est le cas pour le moment. Après, on a les charges de personnel ici qui attaquent la base Kaki, donc avec les différentes pareil, avec la déclinaison LOLF ici. On a ensuite les amortissements immobiliers qui viennent de la base Neptune. Les amortissements immobiliers qui viennent également de la base Neptune. Et on a fait un croisement avec notre base du patrimoine qui est en fait un fichier Excel. Et en fait, on a réparti les amortissements immobiliers sur les différents bâtiments de notre patrimoine. et chaque activité, comment je peux dire ça, on a réparti nos bâtiments sur les activités de nos bâtiments sur les... Comment je peux expliquer ? On les a croisés de façon à savoir combien, en fait... Je vais vous montrer le tableau, ce sera plus simple. Voilà. En fait, on sait que pour l'administration, en fait, là, c'est la dotation complète. Sur l'administration, on a 13 873,17 euros qui sont... qui est un compte donc à l'administration par rapport au bâtiment et à la base du... Vous avez compris ? Merci. Voilà. Donc là, ici, on a une synthèse, la synthèse de nos charges. Donc sur cette composante, sur l'année 2014, on a... on a... ces charges de fonctionnement, les charges de personnel, les charges mobilières, les charges immobilières. Donc là, c'est le récapitulatif. Maintenant, il va s'agir de répartir ces charges sur les objets de coût. Donc les objets de coût, c'est nos... c'est le... nos diplômes, le coût de nos diplômes. Donc on va travailler par étapes, c'est-à-dire par années dans le diplôme. Donc on va utiliser... utiliser des inducteurs qui vont être aussi renseignés par... par les bases, en attaquant les bases, le nombre d'étudiants, le nombre d'heures réalisées sur les formations, tous ces éléments-là vont être amenés et vont permettre donc de répartir tous ces coûts sur les différentes formations de notre université. Donc on obtient ces coûts et puis on a un affichage ici sous forme de... sous forme de graphique qui nous permet sur les cursus licence de savoir que sur cette composante, eh bien, voilà ce que nous coûtent nos diplômes. Et ici, voilà ce que nous coûte un étudiant sur les différents diplômes. Donc là, c'est pas tout à fait terminé dans le sens où il va falloir qu'on mette nos charges des services centraux et puis des services communs sur les coûts. Donc là, c'est en train d'être mis en place, on est en train d'y travailler. Voilà. Et puis, on ajoutera les recettes aussi pour les formations qui sont en apprentissage de façon à avoir à peu près les vrais coûts de nos diplômes. Voilà. Le tableau de bord. Donc, encore un petit exemple qui a été fait avec ClickView. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est un tableau de bord un peu plus général qui est à destination de la gouvernance. L'idée, c'est de leur donner les grands chiffres, les grands éléments. Donc là, on est sur la feuille du patrimoine où on a donc sur la composante 901, c'est une de nos composantes, où l'ensemble de l'UFC, de l'Université de Franche-Comté, on a donc les bâtiments qui sont ici. On a ici le taux d'occupation des salles sur les bâtiments qui sont sélectionnés. En dessous, l'état des bâtiments selon leur classement en surface A, B, C, etc. Et puis, on a ici l'accès aux personnes handicapées, le taux de bâtiments qui sont accessibles aux personnes handicapées. Donc voilà, et on a la même chose. Donc si on veut, sur l'ensemble de l'université, quels sont nos chiffres ? Voilà. Oui, je fais deux, trois onglets. On a un autre onglet ici sur le coût des mètres carrés et des fluides. Donc là, je veux savoir quelle est l'évolution des coûts de la composante 901. sur les précédents exercices. Donc on voit que ça monte. On a également ici, donc là, c'est un fichier qui va être destiné au commissaire aux comptes et qui va récapituler tous les chiffres clés financiers. Donc là, on peut imprimer et on peut imprimer le rapport. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran. Voilà. Donc on peut imprimer le rapport et donc ce fichier, par contre, c'est un fichier Excel tout bête où on a simplement renseigné les lignes et puis on ramène ça. Donc on peut faire aussi des trucs vraiment très, très simples. Mais ça permet d'avoir un visuel tous les ans le même. Voilà. Et puis, on a également les dépenses du budget de gestion. Donc on peut avoir par composante ou sur l'ensemble de l'université. Voilà. Avec un graphique également. On a aussi la possibilité de faire notre inventaire. Donc tous les ans, on doit faire l'inventaire. On fait donc un inventaire tournant. Donc on a ici tous les éléments qui émanent de Neptune, donc de notre logiciel d'immobilisation. Donc on a ici tous les biens immobilisés. On a ici tous les biens amortis. Et puis on a la possibilité carrément de faire nos filtres depuis ici en disant, tiens, on va faire l'inventaire de tous les biens de 1995 à 2003. Et on a donc tous les éléments ici qui correspondent à ces données-là de 1995 à 2003. Tous les biens qui devront être inventoriés par nos différentes composantes. et on a ici le résultat de l'inventaire qui se fait au fil de l'eau. Donc on voit qu'il y a deux composantes qui ont commencé leur inventaire. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui sont assez faciles à mettre en place. Pas la compte analytique, mais ça, oui. Voilà. Ah oui, on va rajouter à ce tableau de bord sur les éléments scolarités, donc le nombre d'inscrits. Oui. Donc ce tableau nous avait été demandé par la direction. Donc on a cessé les premiers onglets sur lesquels on a travaillé. À ceux-là, sera rajouté des onglets concernant la scolarité où on ramènera des données sur le nombre d'inscrits administratifs qui seront déclinés selon différents axes, le nombre de boursiers, les statuts des étudiants, etc. On va travailler sur les taux de réussite également. On va faire aussi un onglet sur tout ce qui est insertion professionnelle. Et également, on réintégrera aussi l'ARH et la masse salariale. Voilà le type de tableau de bord qu'il est possible de produire avec ClickView. Je vous remercie de votre attention. Un super travail, en tout cas. Bravo. Allez, une question. Deux, attends, c'est toi après. Après, c'est Lille 3. Euh, Lille 3. Lyon 3. Vous êtes tous impressionnés ? Donc ça ne remplace pas BO1. C'est complémentaire. Christian Armengot, Toulousain. Ma question, c'est comment vous avez calculé le nombre de licences parce que le modèle économique du document CALL est très compliqué à comprendre ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que le seul problème avec ClickView, c'est la gestion des licences qui est très, très mal faite. Puisqu'il faut savoir qu'en licence visualisation, il faut associer un document à un utilisateur, à une licence. Donc, au départ, on avait, on doit dire qu'on n'avait pas toujours bien, on n'avait pas compris la chose dans ce sens et on était parti avec 10 licences et on s'est dit que ce n'était pas possible. Donc, en fait, il y a un petit moyen, on biaise un petit peu cette gestion de licence, c'est-à-dire qu'au sein d'un même tableau de bord, on intègre des données provenant de tout domaine et on le gère un petit peu avec la sécurité. Alors, bon, pour l'instant, on est à 60 licences. Donc, en sachant que chaque composante a une licence ClickView, alors après, pour l'instant, on ne leur a offert que la partie charge d'enseignement, mais petit à petit... Donc, on a une réponse à ça. Donc, je suis dans le directeur du groupe logiciel et on a reçu ClickView très récemment. et il y a une nouvelle réponse, en fait, avec des licences, en fait... Voilà. Nous, on se tourne aussi avec ClickSense. Voilà. Et où il y a plus le distinguo entre créateur d'applications et utilisateur... Enfin, simple. Voilà. Donc, c'est peut-être une solution. C'est une solution, je pense. Ça tourne avec le même moteur de recherche. Tout à fait. Et ça produit, grosso modo, les mêmes choses. Ça produit les mêmes choses, sauf que la gestion est faite par un token. qui donne droit à un certain nombre de connexions pendant un certain temps et pendant une certaine durée. Donc, pour nous, je pense qu'on va à terme migrer nos applications sur ClickSense pour justement ne pas être limité par cette gestion de licence qui est très contraignante. C'est ça. Et il n'y a plus de... non plus de licence pour le serveur. Voilà. Il n'y a aucune licence serveur avec ClickSense. Non, il n'y a pas de licence. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution.